Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes reparti pour du Star Wars Jedi Survivor, ok. Oh il a fait, oh il a fait la force. Ah c'est trop marrant ça, si je fais start RT, donc pour faire la poussée, il le prend, il le prend en compte, si je fais B il va le lancer. Bah alors on code mal ces jeux, respawn. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc la dernière fois on avait réussi à battre le Okdo machin mon cul là, je sais plus quoi, qui était super dur. Et donc on avait dit qu'on visiterait un peu cet endroit là que nous n'avons pas encore visité. Donc on va faire un peu le tour, on va voir où est-ce qu'il est possible d'aller. Et puis voilà, et puis peut-être qu'après on ira rejoindre le Mantis, histoire de continuer l'histoire du jeu. Parce que là c'est vrai que, c'est vrai qu'on a quand même pas mal visité Kobo, même s'il nous reste énormément d'endroits. Plus des endroits qu'on ne peut pas faire actuellement. Ça reste un peu, j'imagine que c'est le gros. J'imagine que c'est le gros du jeu quoi. J'imagine que Kobo c'est vraiment... On est vraiment sur la partie open world du jeu, je sais pas s'il va y avoir d'autres planètes avec... Avec un monde semi-ouvert aussi large, on verra mais... Et j'avoue que Kobo, c'est plutôt big. C'est plutôt big Kobo. Putain c'est trop qu'on va pouvoir passer à cause des murs jaunes là, c'est ça ? C'était ça ma vie là ? Y'a un mob qui est bugué là. Il fait des petits jumps. Salut mec ! Ah ouais du coup en fait j'avais pas vu mais il s'adapte à l'environnement sur lequel il est en fait. C'est une sorte de caméléon. Putain j'avais même pas remarqué. Que là il était tout... Il était de la couleur du sol là. Trop stylé. Trop trop stylé. Ah ! Oh non ! Oh non ça c'est gâché ça. Non 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 non. Ça c'est du gâchis, je suis désolé. Oh non s'il vous plaît ! Les murs invisibles là ! Oh ! Oh c'est du gâchis. Je vais pas avoir ça dans les jeux. En plus y'a aucune raison. Genre y'a aucune raison d'avoir mis ça. Genre c'est nul. Juste nul. Ça gâche l'immersion, c'est tout ce que ça fait. Euh ok. Donc en fait là on peut pas faire grand chose d'autre ici. Alors y'a l'air d'avoir un monde souterrain. Mais euh ouais. Je le pose trop. Je le pose trop, je pose trop. Bon y'a des trucs à faire c'est sûr. Mais pas de ce côté. Allez ! Coupe-moi ce tard bois. Ouais. Euh bah du coup y'a rien à foutre ici. Ils ont mis un accès à cet endroit mais euh... Ok. Alors peut-être que c'est en arrivant de l'autre côté qu'après on peut ouvrir pour revenir ici. Peut-être. Peut-être c'est possible. Mais ok. Ah je pensais que j'allais visiter j'allais pouvoir visiter un peu ce qu'il y avait là et tout mais euh... Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Y'a même pas de pigeon. J'aurais limite pensé à un petit pigeon qui puisse nous emmener de l'autre côté mais euh... Ok. Un peu surpris de cet endroit. Peut-être qu'il prendra son sens à un moment euh... Un moment quand je ferai le 100%. Mais euh... Mais pour l'instant euh... Pour l'instant il n'a pas de sens. Ok bah écoutez je pense qu'on va retourner au Mantis. Ah merde ! Putain. J'avais oublié ce léger détail. Euh... Le point. Il est où le point ? Là. Parce que je crois que le fort on avait fait un peu... un peu le tour. On a fait 85% du fort mais euh... De toute façon à mon avis y'a des trucs qu'on peut pas faire. Ouais genre ça là. Genre les ballons là. Chemin bloqué là. Pour l'instant on sait pas comment se déplacer avec. Enfin on a pas encore euh... On a pas encore eu le pouvoir. Mais euh... Je vais m'arrêter ouais de... De visiter euh... D'un peu tout visiter là. Parce que euh... Faut qu'on avance dans le jeu en vrai là. Faut qu'on avance dans le jeu pour euh... Pour euh... Pour avoir les pouvoirs en fait. Euh... Le piloune saloon. Pas de forme d'atterrissage. Est-ce que je passe pas au piloune saloon juste avant ? On va passer au piloune saloon avant. Je vais aller voir peut-être Doma et tout. Voir euh... Si elle propose des nouveaux trucs ou pas. Je sais pas si elle propose que de la cosmétique. De nouveaux personnages ou de nouvelles conversations sont désormais disponibles au piloune saloon sur Kobo. Et oui c'est vrai qu'en plus du coup... Mais oui mais on a des trucs à faire au piloune saloon c'est vrai parce que... Il y a des pnj qu'on a sauvé sur kobo et tout machin donc on leur a dit de venir au pyloun saloon donc pyloun saloon Donc ouais effectivement putain la bouffe est prête là ohlala des énormes larves là ah bah oui il allait on l'avait trouvé je lui avais dit de rentrer je m'appelle toa je suis historienne indépendante cal indépendant aussi t'as prévu d'autres explorations indépendant jeune entrepreneur C'est un bonheur Salut t'as l'air tout droit sorti d'un monde du noyau ça fait plaisir vous venez du noyau je plaide de coupable j'ai étudié l'économie galactique auprès des plus près principale c'est la voie du c'est la même voie que le nain là dans god of war de vraies opportunités de vraies opportunités tu sais le commerce exonéré les importations extra judiciaire ce genre de choses ah vous voulez dire de la contrebande cette galaxie ne demande qu'à te remplir les poches tout ce que tu as à faire c'est lui obéir nouvelle donnée passée de contrebandier une autre fois peut-être ouais il a la même voie que putain j'ai oublié son nom c'est cinerie non c'est pas cinerie attend l'étage what the fuck c'était bloqué avant non ou alors j'avais pas remarqué ou alors il y a des ouais non il y a peut-être des pnj maintenant ça va peut-être débloquer des nouveaux pnj je vais pas je vais pas faire la temps je vais d'abord faire tout le bas je pense et après j'irai en haut putain mais attends ça se trouve ici on va pouvoir mettre on va pouvoir trouver un groupe de musique là après du coup ils ont des interactions entre eux les pnj oui 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 on oui 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 on si seulement les pillards nous fichait la paix chaque fois qu'ils cassent des trucs c'est moi qui dois les réparer l'avant poste a de la chance de t'avoir ouais j'aimerais juste pouvoir construire quelque chose d'indestructible c'est tout oui moi aussi boop c'est pas évident sans personne pour m'aider ce serait bien d'avoir de la compagnie t'as compris qu'elle c'est en vaisseau dehors oui pourquoi tu demandes j'ai pas le droit d'être agréablement surprise quand quelqu'un ramène un peu de style sur ce caillou ah c'était un compliment peut-être peut-être c'est des pnj des pnj mort manque t'es à l'arrière il se déplace sur un rail en fait ok j'ai entendu parler d'une espèce de troubadour et de son droïde dj dans les parages jure m'attendais pas à ce que tu me dises ça et tu sais ce qu'ils font là bas ils sont partis s'enfoncer dans la vallée pour enregistrer les bruits de la nature les bruits de la nature ça peut venir de bêtes qui cherchent à te tuer les morts ne font pas de musique je vais voir si je peux les trouver putain trop bien ouais le groupe voilà va falloir qu'on aille chercher le groupe comment t'as rencontré grise je travaillais comme ferrailleur sur braka on peut dire que grise m'a aidé quand j'en ai eu besoin d'après ce qu'il raconte tu l'as bien aidé toi aussi ah oui il a jamais rien dit d'explicite mais quand j'ai voulu transformer ta chambre en réserve il a menacé de me remplacer par un droïde gonk les gens expriment parfois leur affection de manière étrange ah oui monc c'est sûr mon petit monkey à la prochaine c'est la chasse de gris ça y'a quelqu'un aux chiottes ou pas non ? y'a pas d'autres cailloux là dedans ? je pense que j'avais juste pas pris la peine de monter en fait la première fois peut-être je m'étais dit j'irais après j'y suis jamais allé poisson récupéré 0 sur 12 jure jure un aquarium putain de l'aquarium salé pause comment ça pause ça on peut récupérer des poissons mais comment on fait ça ? pour pouvoir pêcher un moment hmmm examiner aussi dans la vallée centrale qu'on a vu passer près de la cantina c'était le stinger mantis et techniquement c'est le vaisseau de gris gris m'a raconté de sacrées histoires à propos de ce vaisseau ne prends pas les histoires de gris trop au sérieux ah donc je suppose que gris n'a jamais piloté le mantis au coeur d'une base astéroïde de la nuée d'action toute arme dehors pour te sauver d'un combat à mort ah en fait si ça c'est vrai vous êtes prêt à tester votre courage ? ah c'est ça le machin là le jeu là lolo lolo je sais pas quoi là notre sauveur est de retour je vais faire les présentations je suis bimahook et voici mon associé d'un limou comme vous le voyez nous avons installé une table de l'eau tactique une table de l'eau tactique ouais et c'est quoi c'est le jeu d'échec qu'on voit dans les films ? je dirais la même chose mais vous semblez capable de vous en sortir tout seul je vois que vous avez un droïde il peut scanner des combattants pour les ajouter à votre deck de l'eau tactique je comprends plus bd collecte des scans plus j'aurai d'options dans le jeu précisément bien sûr rien ne vous empêche de jouer tout de suite vous avez envie d'un nouveau défi holo tactique sélectionnez l'adversaire que vous souhaitez défier et gagnez contre chaque adversaire pour débloquer des récompenses uniques comment jouer dépensez vos points de bataille pour acheter des unités les placer sur la table un défi est composé de plusieurs manches si vous perdez une manche vous devrez recommencer le défi gagnez des points de bataille supplémentaires seront décernés à chaque manche et tous les points inutilisés seront reportés à la manche suivante remportez toutes les manches pour terminer le défi nouvelles unités débloquées donc du coup ça c'est à chaque fois que je scanne un ennemi en fait ouais j'ai compris j'ai compris ouais du coup ça vaut le coup de battre les de battre les même les gros ennemis quoi pour pouvoir les scanner une fois qu'ils sont dead intéressant et donc du coup mais c'est quoi les règles par contre sélectionner un adversaire récompense ah oui ça te dit la récompense en plus intéressant bah turgle il est niveau 2 manche 1 2 1 sur 2 distance ah ouais j'ai des unités à distance oh le tstt what the fuck oh le droïd de sécurité aussi et du coup j'ai combien empire pillard faune point de bataille 6 sur 6 mais mais c'est quoi les règles et moi je veux bien mais c'est quoi les règles je sais pas je sais pas 4 je mets un 2 j'aurai distance première unité sélectionné commencer le combat il s'est pas tiré mon stormtrooper c'est fini pour lui ok faut que je gagne continuera t il a remporté la victoire mais euh c'était combien euh c'était quoi les euh les numéros de ces attaques là enfin les euh là j'ai 12 points là putain putain un distance à 10 là ça donne envie mais euh flame trooper mitrailleur lourd mitrailleur là mitrailleur à 6 et un shield trooper devant genre ça c'est nul ça enfin ça ça peut être bien mais euh mais c'est trop euh ça a pas assez de vie je pourrais mettre ça hein je pense le crash bill il est one shot tout ça genre je mets juste un crash bill et c'est terminé pour eux non ? bon vas-y je vais tester je vais tester cette technique là ok moins un ok mon gars se protège ok mon gars sûr se protège ouah trop fort trop fort trop fort let's go circle vaincu récompense et claude a priori ok comprend pas tout mais euh enfin je comprends qu'il faut avoir des unités plus fortes hein mais euh mais c'est tout quoi mais le truc c'est qu'il faut les connaître quoi il faut connaître les forces et les faiblesses de de chacun en fait c'est ça le truc là j'ai 16 points et 16 points je mets un mot goût là et c'est terminé on est d'accord hein enfin genre genre le mot goût il va faire qu'une bouchée de tous là oh la dinguerie mais du coup c'est bien et du coup c'est bien ce qui me semblait euh les dindons ils sont super forts aussi là les dindons ils sont vraiment forts quand ils chargent du coup il faudra un truc qu'ils puissent euh casser qu'ils puissent casser la charge en fait des dindons genre si je mets genre je mets 3 euh ou alors vas-y je mets full là comme ça là hein oh ah non je sais euh merde non merde je vais je vais commencer le combat oh le con j'ai fait commencer le combat tu sais que c'est pas mal en vrai hein y'a un truc hein y'a un truc y'a un truc hein on a réussi à tuer un poulet hein merde j'ai fait commencer le combat alors que je voulais enlever des unités damn alors tu crois pouvoir battre ce vieux grise pas sûr que je peux je peux je peux euh en gros mon guess c'était de mettre genre une mine et après faut que les deux poulets arrivent en même temps parce que du coup en gros si les deux poulets arrivent en même temps sur la mine je pense que ça peut aller one shot j'imagine je suis pas sûr à 100% de cette tactique mais euh elle peut fonctionner je vais mettre lui un peu derrière là il me reste quoi il me reste deux points je vais chercher un deux points genre corps à corps scout trooper je vais tester je vais voir ce que ça va faire avec la mine ah putain il vise celui du milieu ok ah ouais ok enfin ça s'est pas passé comme prévu du coup ou la mine ou la mine qui va faire mal ouais ok ok je voulais voir comment ça allait se passer et du coup ouais ça s'est pas passé comme je voulais pour la mine ou alors il aurait fallu en mettre deux mais ça coûte trop cher à 5 la mine ça coûte trop cher ok 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 bah en fait faut juste euh ouais faut juste donner euh faut juste donner à manger là au derrière là enfin devant je vais dire je donne à manger comme ça devant derrière tu mets euh je sais pas euh tu mets un mitrailleur lourd je pense que c'est pas mal je sais pas si je dois le mettre au milieu ou euh il me reste quoi il me reste 5 points ça c'est nul ça enfin ça c'est fort par contre dévoreurs en vrai hein mine de rien enfin dans l'open world les dévoreurs ils sont pas dégueu hein bon là je pense que le nombre euh je pense que le nombre va faire que je vais gagner c'est sûr ouais c'était sûr ah mais oui mais je viens de me souvenir que les points non utilisés sont reportés à la manche suivante du coup j'aurais pu avoir encore plus de points et oui commandant purge trooper distance 10 points ça a l'air fort ça a l'air fort du coup je prends corps à corps du coup ça c'est super fort hein les rocas là en fait genre s'il se fait pas tuer avant il peut one shot une unité quoi en gros je suis pas sûr hein ça dépend comment il est fort l'autre là ah c'est un sniper ok c'est un sniper qui one shot en fait ça s'est bien passé mais ouais les rocas c'est fort hein c'est comme dans c'est comme contre moi c'est comme contre moi les rocas c'est super fort ah merde du coup il y a 3 manches là putain merde il y a un gros robot au milieu là bah en vrai commandant purge trooper il one shot le gros robot je pense non s'il le vise faut qu'il le vise quoi c'est le seul problème mais ouais c'est fort mais par contre du coup ça coûte cher un roca je mettrais bien genre 3 mecs comme ça là testons oh putain non il lui a pas fait de dégats du tout ok il peut peut-être un v2 il peut peut-être un v2 parce que les stormtroopers ils savent pas tirer quoi ? il se passait quoi avec la grenade ? ok c'est bon il a un v2 c'est bon c'est bon le premier hit a pas fait très mal au gros robot mais le deuxième l'a terminé ouais ilote let's go ok oh bah c'est sympa j'aime bien c'est cool c'est cool c'est cool putain déjà debout ? ou quoi ? toi tu parles de toi ? ça va vlo ? développer vos forces scannez les ennemis que vous rencontrez au cours de vos voyages pour les utiliser dans les combats de l'eau tactique ok bah vas-y on reprendra plus tard je pense qu'on essayera de faire tous les combats quand on aura débloqué tous les quand on aura débloqué tous les adversaires et tout c'est sympa j'aime bien c'est marrant bon du coup en fait les étages ça continue ici ah oui et du coup on arrive au toit les jardins sur le toit vous avez découvert le jardin sur le toit du pailoun saloon vous pouvez planter les graines découvertes lors de vos aventures ah coupez des plantes spéciales pour obtenir des cosses qui contiennent plusieurs graines certaines cosses contiennent de nouvelles couleurs espace requis les plantes sont de tailles différentes les plus grandes ont besoin de plus d'espace pour pousser vu d'ensemble du jardin vous pouvez débloquer des parcelles supplémentaires et des capacités de jardinage en faisant pousser toutes vos plantes à pleine taille en recrutant une botaniste ok ah putain j'avoue que c'est un peu dégueu ici j'avoue que c'est un peu dégueu jardiner du coup j'ai des chardons à duvet des fougères de pain et des jacinthes plissées ok trop bien chardon à duvet attends mais y'a masse en placement vert de nabu ah oui du coup c'est ça les couleurs ok planter une graine teinte graine du coup si je veux je peux tout faire parce que du coup après on après on aura d'autres ah putain un raccourci au toit ça peut être pas mal ça euh ok je sais pas si ça a une réelle utilité y'aura des trucs à faire après ici je pense que ouais il faut débloquer une botaniste comme il disait là comme il disait le jeu bah vas-y je vais planter tous mes trucs du coup j'espère qu'elle s'y plaira il te sert qu'à ça merde ça poussera en sécurité ici ok et les jacinthes plissées ok bon on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne plus tard euh ok je pense qu'on peut partir d'ici je sais pas si y'a d'autres pnj du coup tiens le nouveau salut et salut si vous cherchez une belle vue vous pouvez grimper sur les rebords les plus hauts du canyon ça envoie la balade je sais pas j'ai jamais fait le chemin trop escarpé y'a plein de créatures là haut certaines vous mangerait même pas ça a l'air d'être le paradis la montée est rude mais vous trouverez votre chemin la montée est rude ok trouver le secret de la gorge de la gorge euh très bien c'est toujours pas ici c'est toujours pas ouvert ici pour le coffre là et bah vous en imposez carrément ah oui ouais on dirait que vous avez peur de rien vous pourrez peut-être régler notre problème y'a une cabine nichée près des grottes les gens du coin l'appellent l'atelier de qui qu'est-ce qu'il a dans cet atelier ? bah c'est l'atelier de qui du coup ? et peut-être aussi des trésors à ce qu'on dit ça vaut peut-être le détour ça vaut le coup de parler au png même s'ils ont pas même s'ils ont pas un point d'exclamation au dessus de la tête ça vaut le coup ah tiens est-ce que je peux pas accéder au coffre maintenant que je peux monter sur les animaux là sur les animals oh attends oh y'a le gros vautour que j'avais libéré png enfin un vautour grand pigeon quoi png un chocobo ouais et ben tu sais quoi en plus il y en a des tout jaunes voilà de temps en temps tu peux tomber sur des tout jaunes oh oui presque c'est peut-être grâce à eux que je vais pouvoir monter là let's go oh putain je peux pas ouvrir la trappe parce que j'ai pas encore le non mais les jeux vidéo les jeux vidéo franchement qu'on en parle j'ai un putain de sabre laser je peux utiliser la force je peux faire une traction avec la force et tu vas me dire que genre ça là ça je peux pas passer ça genre genre en fait déjà de base déjà de base en bas là là mes trois coups de sabre laser c'est terminé hein putain ménire ménire je vais aller voir Doma 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 on va aller voir si elle a des autre chose que de l'apparence je sens une présence fétide non c'est pas possible comment ça c'est bizarre oula quoi histoire fracturée rejetons d'ogbo Ogdo quoi non 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 no fucking way no fucking way attends quoi il y en a deux mais attends mais c'est littéralement le boss le plus dur du jeu et ils le mettent en x2 non non am i dreaming right now x2 x2 le pire boss du jeu non 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 échec oui oui non mais oui échec bien sûr échec bien sûr que oui échec j'ai passé une heure à battre l'ogdo bogdo de mon cul déjà la dernière fois je vais pas m'en farcir deux on verra plus tard on verra pour le 100% du jeu et ça ne l'a pas réparé euh ça n'a visiblement pas aidé bah du coup y'a rien de neuf à part des ouais c'est toujours les mêmes choses quoi bel exemplaire est-ce que je m'achète genre une coupe à la anakin là ah mais le truc le problème c'est que ça lui va pas quoi en fait anakin ça lui allait quoi mais euh hmm vas-y on va prendre quand même oui et équipé avec la moustache là moustache ça donne envie quand même hein ah la moustache de cowboy là ouais j'ai pas trop le choix attendez 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 allons voir ça ah ouais bah ouais non mais tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite enfin mon personnage jusqu'à maintenant était un pnj maintenant c'est littéralement le héros de l'histoire quoi enfin je peux dire euh c'est en plus avec le poncho rose là non 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 franchement aucun doute à avoir c'est bel et bien le personnage principal de cette histoire euh alors elle est où la plateforme d'atterrissage ? elle est là mantis comment comment que j'y vais ? c'est quoi ce gros rayon là ? c'est un truc que j'ai activé dans l'histoire je m'en souviens plus c'est ça ? ah il est là le mantis ok il est juste là bon allons continuer l'histoire parce que bon là ça fait euh je crois qu'on est genre à 12 heures de jeu et euh on est toujours au début du jeu parce que on parce qu'on fait qu'explorer en fait ça serait peut-être temps d'avancer un petit peu quoi ah c'est Zed ? t'as l'air comme neuve en effet ce mixolote mécanique fait de vrais miracles je dois savoir as-tu trouvé où était la clé de Tannalor ? euh c'est un peu compliqué mais on trouvera Mont m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil dire que l'ordre Jedi n'est plus cela a dû être atroce pour toi nous avons tous deux traversé tant de choses mais nous devons persévérer Kal après tout que pouvons-nous faire d'autre ? c'est vrai on a de la place pour toi elle veut pas partir à l'aventure en même temps tu me diras la dernière fois qu'elle est parti à l'aventure donc c'est retrouvé euh désactivé et coincé un Jedi de l'époque de la haute république dans une cuve à Bacta d'Agan Guerra je l'ai libéré qu'est-ce qui s'est passé ? putain j'ai l'impression de voir Freddy Mercury c'est enfui avec les pierres du chaos c'est lui qui le rejette et want to break free que les Jedi l'ont trahi et qu'il est passé du côté obscur ah ça va p'tit gars Tannalor c'est pas une légende c'est quelque part maman just kill the man l'Abysse engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent la république a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles ça explique leur complexe dans la forêt un rêve caché que personne a réussi à attendre pendant des siècles si tu découvrais comment franchir l'Abysse tu pourrais disparaître complètement plus de pillards du chaos plus de chasseurs de primes plus d'empire galactique pas de palais pas de palais mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer oui ça se pourrait oui enlève tes pieds de là bon moi je retourne à la cantina tu sais Gris on aurait besoin d'un vrai pilote non je sais pas je veux dire tu t'en sens très bien tout seul enfin tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de ton vendant je connais mieux le Mante ce que nous mieux que personne une Grise lining oh Die Gres lining tu 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 je sais que les choses sont différents aujourd'hui mais sans toi je sais pas si j'y arriverai c'est vraiment ce que tu penses bon je peux éventuellement demandes D'ailleurs t'as plus de chance de crever pendant cette aventure mon cher bot que d'avoir des crédits. Très bien, je vais nous faire des gaz-croûtes avant de partir. Des gaz-croûtes. Allez, c'est y part pour l'aventure. Bon retour à l'avant-poste. N'oubliez pas de montrer à Doma les minerais rares que vous avez trouvés et de planter des graines dans le jardin sur le toit. Elle peut rencontrer d'autres nouveaux résidents qui l'aideront à améliorer l'avant-poste. La boutique de Z débloquée. La boutique de Z située au premier étage du pilon saloon est maintenant accessible. Vous pouvez dépenser les disques de données de la haute république trouvée dans toute la galaxie. Jardin sur le toit débloqué. Le jardin sur le toit du saloon est maintenant accessible. Bon, ça j'ai déjà trouvé. Ok, alors attendez parce que... Ok, donc du coup on a débloqué la planète Jedha. Du coup je vais juste passer... Je vais juste passer voir le shop de Z du coup pour voir ce qu'elle a à vendre. Ça m'intrigue. Tu 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 du tu 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 tu. Grizzlining oh grizzlining. Tu 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 tu, wuit wuit. On va peut-être des nouvelles conversations en plus du coup. bah salut vous ne ressemblez pas aux autres prospecteurs il creuse en quête de trésor tout l'acte creuse en quête de choses autrement plus illusives vous gagnez beaucoup de crédit dans ce secteur il ya plein de races différentes dans le jeu j'aime bien et nul n'en a jamais assez étrangers tranger va discuter avec toi il ya des png qui se rajoutent à mon bar là mais c'est pas mon bar c'est un peu mon bar quand même oui je l'ai vu tu sais ce que j'aime chez les plantes quand je leur parle elles ne peuvent pas s'en aller oh la vie oh la dure vie oh la dure vie depuis combien de temps les pillards sont là quelques années miskine je connais pas une planète de la bordure extérieure qui est pas de pillard mais ces fumiers du chaos ont changé cobo les chasseurs savent quand tu es mais aussi qu'il faut arrêter quand le troupeau s'amenuise ces pillards tuent pour le plaisir ça a rendu plein de bêtes beaucoup plus agressives les frémy pète par exemple quand ils perdent leur habitat ils deviennent territoriaux et se battent comme nous en fait c'est vrai notre plus grosse erreur a été de croire qu'on était différents d'eux à la prochaine ça fait réfléchir ah non je crois que ça a été il y avait une bulle qui était apparu pour le mec je sais ce que tu es pour moi ça change rien vraiment bien sûr ton allure générale ce sabre je dirais rien évidemment du coup c'est trop drôle vous permettre de fuir cette planète et du coup c'est trop drôle il dit je sais ce que tu es avec ton allure et de son sabre fait avec le code d'honneur dehors la loi écoute je sais ce que ça fait d'être oh putain oh la ref avec prédit mercury du coup c'est énorme oh putain de merde je sais ce que tu es ça ne me dérange pas t'inquiète pas oh putain oh sa mère oh c'est drôle ça oh je ris oh oh bordel bon elle est où l'autre conne putain mais il y a mal jant qui se sont ajoutés là nouvelle boutique z ça m'a fait chialex ah c'est girls power je l'avais dit voir les ruines de la haute république de mes propres yeux comment retourner à l'académie après ça je m'attendais pas à ça de la part d'une historienne moi non plus au départ j'avais hâte de m'enfermer dans une bibliothèque pourquoi visiter un site de fouilles quand on peut lire des centaines d'ouvrages à ce sujet qu'est-ce qui t'a poussé à partir difficile à décrire mais plus j'apprenais plus je voulais me salir les mains et vivre ma passion je voulais pas me contenter de lire des informations sur un terminal une autre fois d'accord d'accord bon boutique parler à z c'est réciproque z si tu trouves des disques de données de mon époque je les déchiffrerai avec plaisir j'imagine que beaucoup sont encore perdus sur cobo si on en trouve on te le dira j'en ai pas mal en plus il est mort il a donné sa vie pendant la purge pour que je puisse m'échapper j'entends encore ces derniers mots n'accorde ta confiance qu'à la force je suis désolé c'était il y a longtemps les dernières paroles de maître qui ont encore ma banque mémorielle depuis deux siècles on n'oubliera pas c'est pour ça qu'ils ne nous ont jamais quitté c'est vrai pardon je me fais disputer par les pnj alors emplacement davantage oh c'est ici que je peux acheter les emplacements davantage et des avantages supplémentaires et elle a aussi des elle a aussi des des pièces pour pour bd c'est à minoyen putain du coup ça coûte 10 et j'ai que 8 merde dommage dommage elle a quoi équilibre coût 3 dégâts le fait d'utiliser une capacité de la force augmente les dégâts de la prochaine attaque de sabre laser octrant un bonus de dégâts temporaires après avoir changé de posture de sabre laser l'élimination des ennemis rapporte plus d'expérience les steams de soins remplissent également une petite quantité de la super jauge régénère progressivement une petite quantité de jauge de force mais le maximum de jauge de force est diminué il y a un truc à faire avec ça en fait le fait d'utiliser une capacité de la force augmente les dégâts de la prochaine attaque sabre laser il y a moyen d'avoir des petits combos pas mal permet d'absorber un coup sans être interrompu en sprintant ok c'est pas si insane non mais je vais économiser pour avoir l'emplacement ouais on va acheter d'abord les emplacements puis après on achètera les avantages je pense qu'on va plutôt le faire dans cet ordre là ok bon bah je pense que j'ai fait le tour ok allez cette fois ci on se barre ah il promesse ah il promesse cette fois ci on se barre mais c'est pas de ma faute c'est le jeu il me dit hey t'as fait ça t'as vu ça t'as machiné ci t'as machiné ça je parie qu'on peut en planter encore plus bah non là il n'y a pas assez d'emplacement donc tu mens tu mens tu mens voilà on se casse on se casse on se casse on a pas fait énormément de choses mais du coup je pense que je vais mettre fin à la VOD ici même si elle est un peu courte ou à 43 minutes mais comme ça on repart sur une VOD sur une VOD normale en arrivant sur une nouvelle planète quoi on va faire les 2-3 trucs qu'on peut faire ici en termes de conversation vous avez vécu pas mal de choses ensemble c'est le cas ça fait un moment que je l'ai pas vu on y va croisant mon expérience il vaut mieux suivre une piste tant qu'elle est fraîche je t'avouerai que là je pense qu'elle est plus trop fraîche du coup ça te fait quoi d'être de retour sur le mantis ça fait plaisir j'ai envie de faire un curry de poisson bourre la cuisine a l'air en meilleur état que le reste du vaisseau petit gars oui depuis que t'es parti je l'ai pas beaucoup utilisé ah bah oui je le vois bien le stock d'épices a pas bougé d'un poil est-ce que tu t'es fait un seul plat correct ces dernières années non que du burger galactique désolé et pour le pilotage je t'arrive peut-être à l'épaule oui bah c'est très gentil mais à la première occasion je te fais une assiette de hachis sombre de grand-mère Pailoun mon plat préféré j'ai hâte alors on retourne sur Jeddah ou bien du coup Jeddah on y était déjà allé dans le premier jeu je crois non je sais plus en plus il dit on retourne sur Jeddah j'ai deux points de compétence on va peut-être les mettre je sais plus sur quoi on était en termes de points de compétence si je crois on était dans la dans la force ouais c'est ça on était dans la force on augmente la récupération de force en cas d'eskib on augmente le niveau de force maximale ah oui il y avait ça durée prolongée là ça coûtait 3 la première frappe contre les ennemis affectés ah ouais j'avais peut-être dit que j'économisais du coup ouais vas-y on va économiser jusqu'à 3 du coup encore une conversation bonne chance à toi ah oui c'est juste toujours un truc à faire des conversations inutiles ok bah des bisous sur youtube et on se retrouve au prochain épisode pour aller sur Jeddah ciao ciao